bonjour à tous bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la pêche et je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau live sur la chaîne adobe france sur youtube ou sinon sur sur bien je suis pauline et notre invité du jour c'est sina bessa bonjour bonjour pauline bon ça va tu as la pêche tu es prête à nous partager plein de trucs au top j'ai plein de trucs à vous montrer en plus mais oui alors en plus c'est ton anniversaire oui fait ton anniversaire avec un live exactement bon anniversaire j'espère que ce sera le début de plein d'aventures de folie dans la créativité j'espère aussi ouais bon alors avant d'attaquer c'est la tournée des bonjours dans le chat du coup bonjour à mars moi qui est tout seul sur youtube n'hésite pas à nous rejoindre sur biens c'est là où il ya plus de gens sur le chat du coup sur biens bonjour à julien tim cédric camille franck et comme d'habitude vous n'hésitez pas si vous avez des questions existentielles pendant les lives on est là et puis voilà je sais pas mal avec ma petite intro bassina du coup c'est à toi est ce que tu pourrais présenter en quelques mots oui du coup je peux peut-être parler un peu de ce que j'ai fait en termes de pas forcément mais tu sais genre en une phrase est ce que qu'est ce que tu fais est ce que tu es illustratrice alors je fais pas mal de direction artistique ce que j'aime le plus c'est travailler la typographie vraiment c'est quelque chose qui me passionne énormément et bien sûr l'illustration c'est un peu quelque chose que je travaille depuis quelques années enfin limite depuis que je suis petite avec mes premiers gribouillis c'était déjà c'est déjà présent quoi ok et bah de toute façon ton écran est partagé donc on peut commencer à rentrer dans ton portfolio tu veux nous montrer des projets oui alors je peux montrer quand j'étais en bachelors j'ai fait le portrait de nilly bligh c'est un projet qui m'a beaucoup tenue à coeur parce que c'est un peu un challenge j'avais pas beaucoup de temps pour le faire et je voulais tout faire en animation traditionnelle du coup j'ai créé une sorte d'univers à travers le portrait de la journaliste nody bligh qui était une femme très engagée à l'époque et j'avais envie de le rendre justice souvent quand je travaille bah comme tout créateur créatrice bah je fais souvent des croquis un peu approximatif de mes idées puis après bah je pars en réalisation finale avec avec ma gamme de couleurs que j'avais choisi bien sûr je me fais toujours des mood boards aussi ça m'aide beaucoup dans mon travail je m'inspire beaucoup d'artistes surtout enfin quand je me balade dans les musées enfin j'ai des inspirations un peu de miro j'aime bien le travail des textures je pense que c'est important je sais pas de prendre plein d'inspiration de gens qui ont fait des travail chouettes parce que enfin on n'a pas la science infuse entre guillemets enfin je trouve que la créativité ça se travaille vraiment en admirant d'autres choses et voilà mais attends c'était qui nely bligh du coup nely bligh c'était une journaliste au 19e siècle qui a fait le tour du monde pour la première fois et elle s'est fait même interner en se faisant passer pour folle pour démontrer que les femmes étaient maltraitées dans les asiles ah ouais ok ouais c'est assez chouette et je j'avais découvert son histoire dans le livre les culottés ouais et j'aimais trop du coup je me suis dit bah je vais je vais faire son portrait pour la présenter donc il y avait une vidéo enfin elle est pas sur mon bien mais à l'époque elle était sur arte parce que j'avais participé au concours d'animation hyper cool est ce que tu peux bâtir en même temps que tu nous montres des projets est ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ouais du coup moi je viens d'une mana parce que en sortant du lycée je savais enfin je savais ce que je voulais faire je voulais travailler soit dans l'art soit dans l'architecture et la mana ça m'a un peu permis bah de de toucher un peu à tout de faire de la typo de faire des maquettes de faire de la peinture et de faire aussi du design graphique à partir de là bah je j'ai trouvé ça tellement sympa que bah je suis partie en bts de design graphique mais quand on fait des bts souvent on reste assez print on fait beaucoup d'in design des dossiers des logos et ça c'est intéressant mais je trouvais ça plus cool de faire bouger tout ça et déjà ce moment là je touchais un peu after effect mais c'était pas c'était pas non plus la folie enfin je me débrouillais comme je pouvais et après bah je suis partie à l'école d'ISA pour faire un bachelor en motion design pendant deux ans ok et j'ai appris énormément de choses et j'ai testé plein de trucs super cool donc c'est plutôt pas mal là ce projet c'était un projet de générique de film d'ailleurs où j'avais récupéré avec je travaillais avec un autre élève on a récupéré des photos de son grand-père qu'on a fait développer et qui avait été rongé par la par la rouille un peu ah c'est trop bien du coup c'est pas du photoshop ah non pas du tout on avait créé enfin c'est moi qui avait fait une typo c'était pour le générique de film intro de the game on a fait plein d'expérimentation enfin j'ai la vidéo aussi je sais pas si je la lance bah ouais tu peux alors tu peux lancer et couper le son tout de tout ça on peut papoter par dessus ok et après du coup le bachelor j'ai fait mon master que je viens de terminer il ya vraiment une semaine mais tu es toute fraîche sortie de l'école c'est ça exactement mais j'ai fait de l'alternance du coup je fais deux ans d'alternance ouais un an dans une boîte de film corporate j'avais enfin c'était pas trop mon univers mais j'ai appris pas mal de choses en tout cas niveau technique et relations clients et ma deuxième année je l'ai fait chez canal plus du coup plus le monde du cinéma ça m'a un peu plus plu parce que j'ai beaucoup travaillé la typo ouais ouais du coup c'était très intéressant de voir différents types d'agences on va dire ouais carrément et du coup toi ce serait quoi ton tes projets à partir de maintenant tu veux te mettre à ton compte ou tu veux rester là je vais me mettre en freelance voilà enfin je crée mon statut à cette semaine et j'ai été embauché pour quelques mois dans l'agence brett et compagnie pour justement faire du générique de film et après je verrai l'idée c'est de continuer à trouver d'autres clients et d'expérimenter plein de choses ouais carrément ça a l'air de voler en fait finalement ouais je veux dire enfin j'ai eu de la chance grâce à des connaissances qui m'ont permis d'avoir cette opportunité donc c'est plutôt cool ouais carrément toi ce serait quoi ton job de rêve mon job de rêve parfait à partir à londes et travailler chez pangrame pangrame la boîte de polacher ok attends tu peux nous montrer à quoi ça ressemble ouais moi je suis toujours curieuse de découvrir de nouvelles on grame pangrame pangrame ah ouais je l'ai là hop ok et du coup c'est que des typos ils font pas que des typos ils font de la déa surtout pour des musées ils font vraiment plein de choses je vais essayer de trouver parce que là c'est le fond lui du coup là c'est que le côté typo mais je vais chercher comme ça peut-être sur leur compte d'instagram ils vont avoir des projets tu vois ah oui peut-être il est en bas ouais ok ah oui on prend mieux compte là mais eux c'est c'est pas celui-ci là je crois que c'est vraiment assez hyper spécifique en fait ouais c'est non c'est pentagram excusez moi je me suis un peu trompée c'est ça pentagram à new york alors elle a plusieurs boîtes parce que elle a pas le temps elle a pas le temps mais à la base c'est sa première agence elle l'avait fondée à londres et elle fait pas mal de travail pour des musées beaucoup de typographie aussi c'est super intéressant et leur site est plutôt cool enfin j'aime bien parce qu'ils montrent vraiment tout dessus et c'est trié par le go typo toi c'est quoi qui te c'est quoi qui t'attire là dedans le travail de la typographie et aussi la communication des musées j'aime bien c'est intéressant de créer des identités pour des musées et après deuxième job de mes rêves on va travailler avec violène et jérémy je sais pas si tu connais non mais moi j'aime bien regarder des nouveaux trucs allez violène et jérémy c'est un studio d'indépendants ils font pas mal de choses pour des restaurants pour de la communication ils créent des typos aussi elles sont super belles et tout est tout le temps très faim très très poétique très j'aime beaucoup ce qu'ils font enfin je trouve enfin leur travail est super inspirant car non non c'est hyper cool j'aime trop ouais c'est un peu de univers différents mais oui toujours la typo et les trucs hyper élégants et classique en fait ouais c'est à londres violène et jérémy je sais pas je crois qu'ils sont français mais je suis pas sûr à 100% pourquoi ça sonne ça sonne et bah oups non ça c'est sur leur typo peut-être que sur leur instagram ils sont 10 euros ouais non mais de toute façon c'était juste par curiosité mais t'inquiète je ne sais pas du coup non mais écoute on peut revenir à ton nom c'est paris 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 trop bien allez on les met dans la liste oui bah écoute du coup tu peux nous montrer d'autres projets oui un projet chouette aussi j'avais alors les rives c'était un projet d'école aussi que j'ai réalisé avec d'autres personnes moi je me suis occupé de la typographie qui était une typographie modulaire inspiré un peu de l'art déco enfin tout l'ADA du projet est inspiré de moucha mais pas vraiment c'est vraiment dans plus dans le type de construction des tableaux mais pas dans le style et le but là c'était de de faire la promotion d'un événement qui se produirait à pantin au travers des cocktails enfin l'art cocktailier et nous notre groupe on s'est proposé en tant que que comment dire artisan du cocktail on voulait vraiment mettre en avant un côté chic du coup on a créé trois cocktails un peu de manière hasardeuse un qui ressemblait plus à une margarita d'autre à plus un whisky enfin vraiment trois types de cocktails on a enfin on s'est un peu marré dessus on est parti un peu loin mais on trouvait ça plutôt plutôt cool de jouer le jeu et ouais le but c'était vraiment d'être très poétique toujours en fait toujours être poétique et du coup toi tu t'es chargé aussi des illustrations alors moi j'ai fait quelques petites illus mais les illus principales c'est mes filles de mon groupe qui les a réalisées qui dessinent super bien moi dessus j'étais plus des a en fait j'ai montré on a constitué un dossier tous ensemble et moi j'ai fait les affiches j'ai fait les logos j'ai fait la typo j'ai fait la construction de tout et en fait je demandais des éléments aux gens qui étaient dans mon équipe ok et après on a fait aussi des vidéos je sais pas si on peut les mettre au bon format non on peut pas bon c'est un peu dommage ah oui j'ai aussi fait de l'animation de la rotoscopie ah c'est cool ouais je sais pas si ça va repartir du début la reboucler on se mette comme ça ouais donc là tous les animaux que je vais montrer c'est de la rotoscopie à chaque fois qu'on a fait ok ça permet de gagner du temps et vu qu'on est motion designer et pas non plus animateur on connaît pas forcément tous les mouvements de tête qui bougent ouais c'est clair ouais et la rotoscopie ça prend déjà pas mal de temps moi je trouve que ça détend ça détend et ça fait mal aux poignets en fait avec une abeille c'est cool la vidéo s'est arrêtée et en fait ah oui et ça c'était le truc un peu fun on a fait une vidéo en réalité en fait on pouvait scanner la fiche ouais il y avait des vidéos qui se lançaient ah c'est cool ouais c'est trop bien il est augmenté c'est trop bien trop cool après bah je parlerai de celui ci en dernier ouais et mon dernier projet donc c'est les sorcières du loup c'est mon projet de fin de master ok donc c'est un projet complètement inventé de toute place et le le but c'était de rendre hommage aux femmes de la mythologie mais les femmes un peu dites méchantes vilaines les femmes mises de côté donc notre parti pris vraiment c'était de leur rendre plus de enfin plus de justice on a écrit un scénario par exemple sur les moires qui sont les trois sœurs du destin on les connaît un peu dans hercules les trois méchantes sorcières elles sont inspirées des mois et on raconte leur histoire et en fait c'était pas des personnes si méchantes que ça souvent mes projets sont un peu engagés enfin féministes entre guillemets parce que j'aime bien raconter des histoires qu'on connaît pas trop et enfin à l'époque les femmes on les reliait souvent au second plan et je trouve ça intéressant de voir que bah les histoires elles ont été racontées par des hommes mais si c'était des femmes qu'il a raconté qu'est ce que ce que ça serait ouais 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 il a dit bon elle est vraiment cool merci pareil chaque fois je suis d'un petit peu dans tout le goût et sur ce projet j'ai vachement travaillé la déa le storyboard j'ai été aidé d'une autre personne pour faire l'animation mais enfin dans l'idée j'ai presque enfin j'en ai vraiment beaucoup fait sur ce projet surtout sur la vidéo du coup toi t'es venue comment au motion design c'est tu avais toujours envie de faire bouger les choses ben en fait quand j'étais petite à la base je voulais travailler un peu pour les studios disney un peu comme et je sais pas mes parents quand je leur en parlais c'était toujours non il n'y a pas d'avenir on habite en france tu pourras pas faire ça du coup bah j'ai un peu écouté mes parents entre guillemets c'est fou surtout quand on sait que la moitié des staffs dans les studios américains c'est des français ouais parce qu'on a beaucoup beaucoup de talent français dans l'animation et tout dans l'animation mais par contre on a du mal à les garder donc ils partent tous à l'étranger ouais ouais il y avait un peu ce truc n'est pas un vrai travail ouais c'était pas un vrai travail de dessiner en fait souvent on m'a toujours dit ah oui mais enfin même encore aujourd'hui quand comme les gens de ma famille me demande ce que je fais que je dis je fais de la direction artistique et du motion ils me disent tout ça tu fais du dessin donc un peu ce truc où on est enfin les artistes si on communique pas avec les gens qui sont dans le même coeur de métier souvent c'est un peu compliqué pour les gens de comprendre ce qu'on fait réellement ouais carrément après j'ai l'impression que ça a évolu ouais ça change par contre je suis d'accord puis ça a évolu avec notre carrière généralement plus on avance et plus en fait bah ça marche bien et les parents ça les rassure un peu et du coup ils se disent ah bah en fait si je sais pas trop qu'est ce que vous en pensez dans le tchat est ce que vous avez eu le fameux c'est pas un vrai travail celui là celui là ouais mais du coup ils t'ont quand même laissé faire une école oui j'ai pas trop enfin j'ai laissé le choix j'ai passé un bac us après j'ai dit je choisis quand même un peu ce que je fais enfin ils m'ont pas forcément trop soutenu c'est un peu compliqué fallait vraiment que je fasse mon preuve mais tant que j'avais on va dire des bonnes notes et que je passais l'année suivante ça allait ouais puis là maintenant que enfin surtout depuis que j'ai trouvé une alternance et que j'ai fini un peu mes études ils se rendent compte que bah ça va c'est un vrai travail et que ça peut marcher ils commencent plus à comprendre qu'est ce que c'est comme comme métier aussi donc ouais c'est fou et toi du coup tu te sens plus entouré aussi par des gens qui qui te disent que c'est un vrai travail et qui a vachement plus que ce que tu croyais même avant connaître ça bah plus j'avance plus je rencontre des gens oui qui ont besoin on va dire de nous ils comprennent pas forcément ce qu'on fait mais oui considère ça comme un vrai travail parce qu'ils se rendent compte que c'est un peu long et que pas tout le monde ne peut pas le faire en fait ouais bah oui c'est clair ah c'est marrant enfin c'est marrant non c'est pas marrant ça me rend triste mais bon c'est intéressant dans le chat c'est pareil on a tout le monde qui nous dit ça et louis qui nous dit pour moi c'était ni soutenu ni poussé camille qui dit oh la la oui garde l'illustration comme un passe temps gérale qui nous dit oui j'ai déjà eu le droit à cette remarque en étant plus jeune et bah tiens je sais pas si tu veux attaquer ou si on met la question de côté il ya alex qui demande est ce que tu utilises des plugins où tu fais tout à la main ça dépend pour l'animation de personnages les plugins ça peut être pas mal du week notamment enfin il y en a d'autres moi j'utilise du week pour riguer des personnages ouais c'est un peu entre guillemets l'enfer la première fois qu'on utilise parce que faut comprendre comment ça fonctionne comment ça bouge et si on rigue tout pas bien bah on peut avoir un bras à la place de la tête enfin ça c'est fun mais moi j'utilise ça ou sinon après en fonction des projets bah des fois de le faire à la main ça peut être plus rapide avec les points de marionnette même si c'est pas forcément le mieux mais ça dépend vraiment des projets je dirais ok est ce que tu veux nous montrer encore un ou deux projets ou tu veux qu'on attaque directe le je regarde qu'est ce que je pourrais montrer après c'est des anciens projets parce que j'ai pas encore tout mis sur mon bien je suis un peu au fur et à mesure bah celui là c'était un projet par exemple de rotoscopie ouais sur le film blade runner il était tellement beau ce film il était tellement fou ouais j'ai beaucoup aimé ce film aussi donc là le but c'était vraiment de mettre en avant la lumière ok ah du coup ça bouge un peu je sais pas si ça marche en direct ouais bah de toute façon on a partagé le lien de ton bien ce donc on peut retrouver on peut retrouver tout ça et t'inquiète pas c'est le c'est le zoom en même temps ça prend pas mal de ressources sur les ordi ouais 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 après je peux aussi enfin là par exemple c'était pour une appli de refondre des éditions de la martinière donc enfin moi j'avais imaginé ça en animation toujours je pense que les vidéos ça va être compliqué à voir les vidéos dans ce format là ça marche sur les téléphones je pense sur le biais oui je pense aussi ouais du coup et bah là c'était la déa je m'étais un peu inspiré du baos des choses un peu simples de la grille enfin je voulais vraiment un truc épuré et mettre en avant les livres avec un système un peu ah bah ça marche mais ça se lance plus tard c'est bon bon c'est pas très grave je vous laisserai regarder tranquillement ouais j'étais vraiment partie sur une esthétique très très simple avec une grille et c'est tout ok non bah écoute ça marche c'est cool c'est bon ça continue les témoignages dans le chat ah oui bah oui c'est ce qui nous dit aussi jusqu'aujourd'hui certains qui nous ont encore dans la famille quand est-ce que tu vas faire un vrai métier et il a aussi quelques joyeux anniversaires au passage merci et bah moi je dis qu'on peut rentrer dans ton projet on peut rentrer dans ton projet qui nous a prévu de A à Z donc qu'est-ce que c'était du coup le projet François Perrault c'est un projet qui a été réalisé en partenariat avec le musée du Havre donc le but du musée c'était de donner un peu plus de vie aux salles vu que dans leur salle en fait ils avaient que des objets des tableaux et des croquis ils voulaient rajouter vraiment du motion pour que ça prenne un peu plus vie il y avait plusieurs portraits de plusieurs explorateurs moi j'ai eu celui de François Perrault ok voilà je peux montrer le petit dossier ça fait pas mal hop celui de François Perrault donc le but c'était vraiment de retranscrire la vision un peu que avait pu avoir cet homme là au travers d'une vidéo l'école nous avait fourni une voix off qu'on a dû monter donc on avait plusieurs rushs de voix qu'on a monté pour déterminer un rythme si on veut que la vidéo soit longue ou plutôt courte après donc moi je conseille souvent de faire des enfin tout le monde conseille ça les profs enfin même en entreprise de faire des mood boards parce que ça permet de mettre en avant vers quand on veut aller et c'est plus simple pour créer après par la suite donc là il y a des références comme blink my brain parallel studio donc l'idée là c'était vraiment de travailler le papier découpé parce que en fait le musée nous a donné une bibliothèque assez énorme de croquis de photos de dessins scannés des explorateurs donc c'était assez ouf et on trouvait ça dommage de juste partir en full animation par exemple vectoriel et de pas utiliser ça ouais donc le but c'était vraiment de tout mélanger donc à partir de ça c'est un travail de groupe on a fait tous des recherches différentes en se disant qu'on travaillait le papier découpé après bah donc il ya eu plein de recherches qui ont été faites par différentes personnes du groupe bah moi j'avais fait ces deux là celle ci et vu que bah ça plaisait plus ou moins aux personnes on s'est dit bah on continue de faire nos recherches et de là bah moi je suis revenu avec des choses un peu comme ça et le groupe se dit bah ouais c'est cool bah on va faire ça en fait enfin on sait vas-y go et moi j'ai produit beaucoup de choses et une autre personne de mon groupe elle m'a aidé à vraiment travailler la colorimétrie parce que souvent quand je suis à fond dans un projet j'ai un peu tendance pas à me perdre au niveau des couleurs mais soit je travaille en noir et blanc soit sinon j'en mets un peu trop partout parce que ça me permet de différencier les choses et après bah ça peut pas forcément rendre bien du coup souvent la couleur je la travaille dans un troisième temps comme ça je suis sûre que tout est cohérent et que je vais dans le bon sens ah il ya Héloïse qui nous dit j'adore et elle demande est ce que c'est le muséum d'histoire naturelle du à vous oui exactement ok et Quentin qui nous dit papier découpé en anime on adore ah oui on adore tous c'est très revenu à la mode d'ailleurs le papier découpé enfin mais j'ai l'impression qu'il y a une vibe c'est un moment puis c'est complètement parti mais c'est trop marrant parce que en fait quand je vois ton projet j'ai l'impression de revoir des trucs à la mode qui étaient à la mode quand moi j'ai commencé mes études c'est à dire il y a vachement plus longtemps que ça c'est assez marrant je commence à ça commence à reboucler les modes je crois que je deviens vieille mais c'est trop marrant de revoir ça quoi est-ce que ça vous fait ça aussi je sais pas je suis curieuse voilà donc du coup là c'est du coup alors là c'est les recherches de cara design au début on savait pas trop si on faisait un personnage animé entièrement avec juste une tête en photo parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que François Perron la seule image de sa tête qu'on avait c'est celle-ci d'accord on avait c'est ça François Perron du coup c'était un explorateur qui est parti en Australie à la recherche des terres australes et du coup il a fait pas mal de découvertes sur les animaux et notamment sur les méduses puis après il a écrit un manuscrit sur les méduses et qui fait les méduses les fameuses méduses d'Australie qui essayent de te tuer on est d'accord et lui c'était vraiment sa passion et il a écrit plein de trucs sur les méduses il faisait que des croquis de méduses et apparemment c'était un passionné de méduses ok écoute parfait très bien ouais bah c'est plutôt joli les méduses je comprends ouais car non mais celle d'Australie moi j'y vais pas mais sinon oui il y a les araignées aussi pourquoi ah ouais il y a Tom et pareil il dit ça boucle et Gérald qui nous dit ça fait quelques mois que j'avais remarqué que ce style graphique était revenu à la mode ça c'est marrant du coup ça c'était le deuxième style proposé pour le chara design donc un peu plus un peu plus énervé plus grossier du coup on a dû faire un choix entre guillemets et le choix c'était de mixte et enfin de prendre ce style là mais de le rendre un peu plus un peu moins grossier pour que le pour pas dénaturer non plus le personnage de François Perron ok et du coup là c'est le chara design final ok ouais et ce qui est drôle c'est que pour les mains le haut et les chaussures donc en fait c'est on a dû filmer quelqu'un habillé tout en vert qui s'est pris sous différents angles sur fond vert pour les faire bouger après sur after ah c'est cool c'est marrant en fait vous avez créé des trucs à partir de rien du tout quoi c'était ça le challenge en plus on avait pas beaucoup de temps on avait que deux semaines mais juste qu'on était en fait on était super bien organisé j'avoue je mets un peu la pression souvent genre de avec qui je travaille sur les plannings et tout mais du coup on a réussi à sortir une super vidéo mais c'est parce qu'en fait on savait que tel jour le storyboard il devait être fini tel jour on devait avoir les premières images tel jour on découpait tel jour le chara design était fini et comme ça ça a laissé enfin après on s'est laissé 4-5 jours tranquilles en mode toi tu animes ça toi tu fais le dossier toi tu fais ça et il y avait vraiment une super répartition du travail et ça nous a permis de faire une anime un peu différente peut-être des autres groupes qui ont peut-être eu moins de temps ou qui étaient moins bien organisés entre guillemets même si c'était un peu enfin en fait je sais pas ça coulait de sorte ok un bon travail de groupe ouais après au niveau de la typographie on a décidé de prendre une Joséphine 100 parce qu'on voulait pas non plus dénaturer bah le projet qui était déjà très riche en images même le musée il a déjà une DA donc on voulait pas créer un truc qui avait rien à voir avec le musée et on pensait que c'est aussi la typo était assez modulaire vis-à-vis de ce qu'on voulait faire donc enfin chaque plan du dossier on voit sur le côté qu'il y a plein de typographies on peut changer du coup c'était la Joséphine 100 en termes de couleurs on a pris une gamme chromatique assez colorée pop et moderne entre guillemets parce que en fait les images étaient toutes assez ternes soit sur du vieux papier soit décolorée soit un noir et blanc et on trouvait ça cool de rajouter des couleurs un peu plus pop pour donner un peu plus de vie au projet ouais carrément ça c'est des images finales ouais non c'est trop long il y a Valentin qui dit une future leader du coup voilà ça c'est pour le dossier et du coup c'était des images que vous avez fourni le musée pas mal ouais et nous on a fait pas mal de photomontages du coup de collage je peux montrer ça par exemple pour celui là ouais en fait chaque image a été soit détourée soit on les a mis en fond PNG afin de les faire bouger après sur After on a pas mal travaillé les apps là aussi de forme pour intégrer des personnages dedans et en fait le storyboard a été fait sans le personnage donc vu qu'on savait pas trop enfin le personnage c'est ce qui nous a pris un peu plus de temps à côté enfin pour avoir une vraie DA dessus en fait toutes les images ont été faites sans le personnage donc en fait jusqu'à la fin on savait pas si ça allait marcher ou pas ok c'est assez drôle du coup là c'est pas vraiment le storyboard c'est plutôt le storyboard mais déjà les fichiers que tu veux utiliser dans After Après c'est déjà ouais c'est ça bah j'ai une image du storyboard mais en fait ah c'est cool ouais j'ai pas parce que c'est un peu cracra c'était vraiment des croquis fait mais bon je sais que c'est ce qui plaît il y a que moi qui peux comprendre je pense ce que j'ai écrit mais généralement les je sais pas moi j'ai ça pour mes photos généralement les gens comprennent après une fois qu'ils voient le projet final ça fait ah mais c'était ça ton dessin oui d'accord ok tu vois c'est vrai puis après en fait avec ça on avait fait une première animatique très très pas très propre avec la voix posée et des images on se disait bah dans ce temps là on va voir ça dans ce deuxième temps on va voir ça on va voir ça et au fur et à mesure en fait on a remplacé les images du storyboard par les vraies images pour voir si la DA globale fonctionnait s'il nous manquait des images ou pas ok ouais franchement bien organisé et carré quoi toujours oui après bah là je peux montrer un fichier type ça c'est pour l'animation par exemple je pense enfin moi j'aime bien tout découper vraiment de manière très très propre comme ça quand je l'importe sur After Effects en fait je peux déjà presque tout bouger sans avoir à retravailler mon image dessus ouais je pense que plein de gens travaillent comme ça de toute façon c'est un peu la meilleure chose à fond tout découper nommé avec amour ah oui oui c'est plus ça ouais bah surtout que là en fait c'était des fichiers que potentiellement si un de nous était malade devait récupérer donc si c'est pas très bien nommé c'est tout de suite la cata c'est assez spécifique le si l'un de nous est malade dessus ouais on sait jamais on a eu des malades en plus dans le groupe après ça c'était toutes les typos que j'avais fait pour le dossier pour des tests donc il y a des choses qui n'ont jamais été utilisées parce que ça marchait pas ouais mais vraiment enfin je pense un conseil il faut expérimenter et si c'est moche bah c'est pas grave bah ouais c'est clair de toute façon on peut pas faire des trucs magnifiques d'un coup ouais c'est vrai qui arrive à faire des trucs magnifiques d'un coup ? je pense personne il faut se tromper du coup voilà pour le storyboard je sais pas si s'il y a des questions quelque chose comme ça non bah écoute ça a l'air fluide et clair si tu veux ouvrir After Effects du coup j'ai choisi une petite séquence à vous montrer ouais comme ça je pourrais expliquer des choses vas-y ah ouais en fait du coup il était dans les fenêtres pas mal ouais ok bah alors on peut partir sur le le musée le musée c'était oui est-ce qu'on peut vraiment les voir au musée du Havre voilà si on y va alors c'était disponible l'été dernier pendant 3-4 mois tout était projeté dans les salles sauf que je crois que l'exposition est terminée maintenant donc ok voilà mais on pouvait les voir ok ok du coup par exemple là pour le musée on peut voir qu'il y a différents types d'animations il y a des choses très simples par exemple les fleurs en fait elles apparaissent grâce à des fondus de gouttes d'encre du coup ça donne un côté assez poétique et plus doux que le papier qui arrive et qui tombe comme ça parce que enfin quand on regarde vraiment c'est pas forcément super propre entre guillemets mais c'est vraiment l'idée papier découpé qu'on a découpé nous-mêmes à la main quand tu dis fondu goutte d'encre oui c'est quoi ? c'est que t'as un masque avec vraiment une goutte d'encre en fait ouais j'ai vraiment une je pense que je peux le retrouver hop c'est pas celui-là ah là il y a du laisser aller dans le renommage de calque dans After c'est bon ça me rassure un peu tu vois ah oui ça arrive ah oui elle est là du coup oui c'est vraiment une enfin si je le montre c'est vraiment une c'est vraiment une vidéo de tâche ah c'est cool ouais du coup ça apporte de la texture au lieu de faire juste une opacité ouais ouais c'est ça et après pour le musée en fait sur Photoshop là pour le coup je l'avais fait parce que c'était un peu plus compliqué j'avais découpé chaque fenêtre une par une le toit tout vraiment et après j'ai juste fait des masques en fait avec un style de papier découpé enfin en bougeant les points je peux peut-être en montrer un pour qu'on comprenne hop il y a Cédric qui dit c'est drôlement sympa il y a Quentin qui nous dit moi j'arrive au storyboard et je change tout ça arrive aussi souvent ouais donc du coup par exemple vraiment enfin c'est vraiment du travail petit mais ouais c'est c'est vraiment juste des bouts de masque qui bougent ok tout simplement t'avais juste une photo du musée et du coup le jeu c'est c'est de la de le découper ouais c'est ça et tout est tout est vraiment modulable enfin tout était vraiment découpé un par un et après en termes d'effet pour avoir cette texture moi j'utilise souvent le posturize time en fait c'est un c'est un effet qui permet de donc c'est pas celui-là lui c'est le postérisation temporelle postérisation temporelle en fait ça permet de découper en deux le temps ou en ce qu'on veut mais il faut regarder les multiples du coup là j'ai tout mis en 12 et demi et du coup en fait ça ça cut les images et du coup on a vraiment cette impression de de découpage qu'on n'a pas s'il n'y a pas cet effet ah oui d'accord en fait ça donne un effet un peu stop motion image par image au lieu d'accord postérisation temporelle ok et par exemple pour l'animation du papier c'est enfin c'est un peu tout bête c'est la même image enfin c'est une photo d'un papier qu'on a pris que j'ai retravaillé sur photoshop après au niveau des contrastes et que j'ai dupliqué en changeant la forme ok enfin c'est juste il y a une fois dans ce sens l'autre fois dans un autre et j'ai fait une boucle ouais ouais du coup ça le randomise un peu ok ouais c'est ça exactement ouais c'est vraiment finalement c'est papier découpé mais ça pourrait un peu comme les techniques dans la vraie vie mais vraiment sur after quoi ouais c'est ça et en fait c'est avec pas grand chose entre guillemets on peut faire plein de choses en s'amusant un peu en rajoutant quelques effets et du coup ça c'est pour le personnage donc là en bas en fait on a des calques des éléments qu'on utilise donc c'est des vidéos donc ça tourne ça bouge ouais 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 et là ils sont en mode calque de repère donc ça veut dire que même si on oublie de les enlever à l'export ils ne sont pas présents d'accord c'est vraiment juste pour nous quoi et du coup c'est ce que je disais en fait pour ça c'est vraiment la vidéo d'une main qui a été prise sur fond vert pareil pour la veste ça a été pris sur fond vert et détouré c'est cool ouais parce que c'était plus simple que de prendre plusieurs photos parce que là du coup ça bougeait vraiment avec tous les angles les angles de vue donc pareil pour la chaussure donc on peut voir que le fond vert vu qu'on a fait ça de manière un peu enfin on s'est débrouillé avec ce qu'on avait on peut voir que c'est pas hyper propre mais ça fonctionne quand même parce qu'après on rajoute des effets on redécoupe ça oui et puis ça marche avec le sujet en fait comme c'est du papier découpé MacGyver c'est ça et du coup après le reste des bras et du corps c'est juste des aplats de couleurs qu'on a fait bouger tout simplement ah je me suis voilà avec des points de position en fait parce qu'en fait on voulait pas riguer le personnage vu que c'était pas vraiment un squelette donc c'était plus simple de juste faire bouger le masque là par exemple on a pas utilisé de douillet ou de ah ouais ok voilà et vu que ça va très vite en fait on voit pas qu'il y a des petits bugs entre guillemets ou s'il manque une freine on le voit pas du tout ok ouais c'est en fait ouais ouais du coup attends c'est pas du tout enfin c'est pas du tout c'est pas c'est pas de l'animation de mouvement c'est juste c'est juste le masque qui est animé ok ouais c'est ça ouais qui bouge c'est pour ça que enfin des fois en fonction de ce qu'on fait des projets les enfin les squelettes ça ne on en a pas forcément besoin après si vous riguez un personnage qui doit danser ou qui doit marcher oui il faut il faut bien le faire mais là on voyait pas ses jambes on voyait juste ses bras donc ça fonctionnait plutôt bien et ça nous a fait gagner du temps ouais et puis en plus ses bras c'était des trucs plats donc ça marchait pour il n'y avait pas vraiment de de texture dessus de manche qu'il fallait respecter et tout quoi ok ouais et pour la typo par exemple je vais te montrer quelque chose euh bah c'est tout simple entre guillemets c'est juste pareil des tracés qui bougent en gros j'importe enfin ça dépend soit je découpe les lettres en entière enfin chaque calque est une lettre soit bah là j'avais pas trop le temps parce que voilà j'avais un temps à respecter soit je fais comme ça et genre chaque calque enfin chaque sous-calque est une lettre et je vais faire des masques de tracés et je les anime avec des points en fait tout simplement avec des des points ok du coup tu sépares tes lettres avant dans Illustrator ou Illustrator euh non il n'y a pas besoin directement dans After directement dans After j'importe mon fichier enfin je peux le montrer sur ici je vais juste avoir un calque avec ma typo mais en fait After est assez parce que j'ai pas souvenir d'avoir tout renommé je crois que non After en fait il est assez intelligent sur ça il va savoir qu'il y a plusieurs calques différents et après moi je vais prendre peut-être du temps pour renommer juste mes lettres comme ça je sais quelles lettres j'anime mais franchement c'est vraiment pas mal et quand je l'importe c'est en AI et moi souvent je fais créer un calque de forme pour pas que ça soit pixelisé après après il y a mille et une manières d'animer ça j'aurais pu faire des tracés par dessus que j'animais enfin il y a plein de techniques différentes non c'est clair du coup toi c'est quoi qui te plaît le plus c'est plutôt la conception graphique le fait d'animer les choses ou tu vois tu veux te placer où dans le projet moi j'aime bien produire des images au début mais j'aime aussi animer parce que c'est un peu dû à ce que j'ai fait comme écrit j'aime bien en fait faire bouger ce que j'ai créé donc bon après je dirais que je prends plus de plaisir à créer peut-être ouais parce que je trouve que c'est hyper stimulant on est là on fait des recherches graphiques on tente des choses ça marche ça marche pas on recommence puis après quand c'est fini il n'y a plus qu'à animer entre guillemets mais c'est presque le moins long parfois l'animation parce que si le projet il est bien préparé ça va tout seul après ouais carrément est-ce que tu te verrais par exemple animer le travail d'autres gens ou toi c'est vraiment juste sur tes projets je l'ai déjà fait en entreprise j'avoue j'aime un peu moins parce que c'est moins personnel je trouve d'un nouvel travail de quelqu'un d'autre mais après quand on est motion designer on sait très bien que c'est des choses qui arriveront mais je pense que je préfère amener mes créations quelque chose d'assez satisfaisant dedans bah ouais c'est clair carrément ouais et bah écoute je sais pas si t'as d'autres trucs à nous montrer c'est le moment et bah la fin doucement mais je sais pas si sur ce projet je peux montrer d'autres choses parce que c'est un peu c'est un peu les mêmes techniques à chaque fois vraiment ouais ouais en fait c'est c'est plein de techniques qui sont assez simples qui sont mises ensemble et qui créent un ensemble qui est cohérent et un peu compliqué c'est ça ouais il faut juste tout bien décomposer quoi et oui du coup là c'est ça en fait on sent la postérisation ça rendrait quelque chose de tout de suite un peu plus lisse en fait ah ouais d'accord ouais l'effet image image donc c'est vraiment pas mal après il y avait les maîtres ici aussi qui étaient plus ouais donc toujours pareil sur le côté même là en fait le personnage si on regarde bien il fait pas grand chose comme mouvement il saute une fois puis après il fait exactement le même mouvement en fait ah ok c'est une boucle ouais pareil c'était pour économiser du temps d'anime des petits tips ouais carrément ouais et l'apparition des lettres elle est super simple aussi c'est des pareilles animations de tracés ouais moi j'aime bien mettre des couleurs aussi sur After je trouve ça sympa je trouve que c'est cool et tout le monde les utilise pas mais je pense que ça peut faire gagner du temps parfois de savoir quel calque on travaille en mettant des couleurs différentes ouais ouais bah ouais et s'y retrouver dans After c'est toujours un peu le nerf de la guerre j'ai l'impression bah faut ranger là en vrai ça va mais on a été plusieurs à un moment dessus faut bien ranger parce que c'est l'enfer après on perd des choses on perd des liens on se retrouve à enumer des choses sans tête ça arrive bah écoute est-ce que t'as des tips à donner pour les gens qui ont envie de se lancer dans After Effects des tips ouais bah je pense qu'au début ça sert à rien de faire des choses compliquées enfin moi je sais que le premier exercice que j'ai fait c'était comprendre comment faire recondir une balle comprendre la gravité des choses tester des choses aussi moi je pense que si vous êtes des bons illustrateurs ou même des typographes vous faites vos créas comme ça vous êtes content déjà vous êtes fier de vous vous les importez sur After et après vous dites qu'est-ce que je peux faire et vous tester des choses des effets après je regarde pas mal de tutos quand je sais pas faire des choses ou que j'ai des envies graphiques ou juste comme ça c'est inspirant il y a Ben Marriott qui est pas mal j'allais te demander est-ce que t'as des tutos préférés Ben Marriott j'aime bien ce qu'il fait c'est plutôt cool il explique bien il est marrant en plus je crois que c'est un anglais je suis pas sûr à 100% mais il est assez cool et il fait des trucs en pâte à modeler des fois aussi c'est assez chouette après en fonction des besoins moi des fois je tape vraiment mon envie sur Youtube et après je regarde comment on fait et je le fais et après du coup j'apprends des choses ou à l'école je sais qu'on était pas mal à bien d'un after donc on se donne des petits conseils je pense qu'il faut pas hésiter à tester des choses même si on pense que c'est mal mal fait entre guillemets je pense qu'il n'y a pas une technique de bonne il y a vraiment plein de manières de faire la même chose sur after et il faut pas avoir peur aussi de l'interface c'est vrai after effects celui-là il n'est pas si facile que ça ça fait peur mais en vrai les trucs de base comme créer une forme et une position c'est pas non plus trop compliqué oui c'est ça en fait là par exemple l'anime que tu nous montes c'est super simple entre guillemets je vais mettre des gros guillemets mais c'est pas des trucs quand on regarde les lives avec Atom et ces millions de plugins et ces trucs qui explodent partout et machin tu vois là c'est beaucoup plus accessible en fait ta manière d'utiliser after ouais c'est que le projet aussi il se voulait enfin il est vu qu'il était assez on rentre pas dans des univers avec plein de couleurs de fluides de lumières de choses il se voulait plus simple à animer aussi le projet je pense après les plugins c'est pas mal ça permet de gagner du temps aussi quand même après il faut juste les avoir c'est tout ok les tester et avoir l'ordinateur qui va avec aussi oui ou la patience qui va avec la patience qui va avec ouais c'est soit il faut avoir un des deux au moins ouais la tome qui nous dit et puis le clic droit select same label color ah oui canton qui nous dit maintenant pour les keyframes aussi pour les couleurs ok on peut mettre des couleurs c'est vrai c'est vrai c'est vrai on peut faire le test c'est qu'on peut faire des trucs un peu fun maintenant je crois que c'est là libellé ah oui c'est ça on peut mettre des couleurs mais ça existe depuis combien de temps ça ? bah c'est la dernière mais d'un jour je sais pas ah c'est tout frais après moi je me suis amusée à renommer mes couleurs mais c'est trop bien pourquoi ils ont pas fait ça avant c'est fou je sais pas on peut faire des trucs colorés ok pour plus s'y retrouver bah écoute c'est cool trop bien est-ce que tu veux nous montrer peut-être des artistes qui t'inspirent tu vois des trucs que t'aimes bien euh oui on termine là-dessus et puis voilà on va aller prendre le goûter alors toi tu cherches où tes inspirations ? j'ai soit sur Instagram j'aime bien Instagram c'est un peu l'endroit où je trouve qu'il faut avoir plein de choses et bien ceci j'aime bien je suis pas bête je crois qu'on a des appréciations ah ouais tu sais plus qu'on enregistre tout là ouais j'aime bien enfin dès que je vois des projets en fait que je trouve cool direct j'enregistre parce que plus tard des fois quand je repense à des choses ou des envies graphiques que j'ai bah ça me permet de de faire des moodboards avec ces gens-là ouais après on artiste que j'aime bien j'aime bien le travail d'Ectomore sur Insta ah ouais bah qu'on a reçu plusieurs fois oui j'avais vu un de ses lives enfin je trouve qu'elle fait des trucs trop cool très coloré enfin j'aime vraiment bien son univers j'enregistre vraiment plein de choses en fait j'aime bien me balader sur Instagram je me perds un peu après il y a un peu de tout il y a de la 3D il y a de la photo ouais mais il y a quand même une cohérence tu vois après j'ai des artistes préférés en peinture aussi enfin j'adore Frida Kahlo ouais elle m'inspire beaucoup pour vous montrer des trucs après il y a des studios bah comme eux leur typo elle est super inspirante j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'ils font en fait du coup j'enregistre des choses comme ça et quand je sais pas trop quoi faire ou que je m'ennuie bah souvent je je regarde des choses puis je me perds sur les instas des gens je vais au plus bas de ce qu'ils font je regarde plein de trucs après il y a des t'es pas trop sur Pinterest du coup ? j'ai Pinterest mais c'est pas ton truc de l'amour ? bah avant j'y allais beaucoup il y a une époque je faisais plein de tableaux de tout et de rien j'y vais peut-être un peu moins maintenant mais quand j'ai des travaux enfin des travaux je fais des des tableaux par thème et j'enregistre des choses mais en fait ce que j'aime enfin j'aime bien Pinterest mais ce que j'aime pas dedans c'est qu'on sait pas trop qui a fait quoi il y a vite des reproductions de choses je trouve qu'on sait pas quel artiste a vraiment travaillé dessus ok ouais c'est plus du mood board ouais je fais beaucoup de mood board dessus j'aime beaucoup Malika Favre aussi ouais mais comme beaucoup de gens je pense après j'ai aussi des choses plus illustratives des choses un peu marrant comme ça je vais beaucoup au cinéma enfin j'ai des inspirations enfin j'aime beaucoup Wes Anderson par exemple j'aime bien comment il construit ses films ton fond d'écran ouais oui et je trouve ça même inspirant dans le graphisme en fait on n'a pas besoin de prendre une image vraiment déjà construite on va dire on avait reçu un des lettreurs c'est Lettreur & Gold sur Instagram qui bossait sur le film The French Dispatch de Wes Anderson ah tout stylé du coup son taf c'était de peindre toutes les enseignes et tout ça on a fait la session je crois que c'était moi qui l'avais contacté mais c'était Franck qui l'avait reçu donc si ça vous intéresse ça c'était cool voilà bah écoute est-ce que t'as un petit mot de la fin ? peut-être un mot d'étranger l'eau ? bah merci à tous déjà d'être venues regarder le live merci de m'avoir reçu c'était très cool de pouvoir partager ma manière de travailler donner des petits conseils enfin de mieux que j'ai pu en tout cas et puis voilà ok allez et bah merci à tous j'espère que vous avez la pêche que vous êtes prêts pour le goûter bah merci Sina je regarde ce qu'on a demain demain vous avez encore du motion design avec Franck alors il me semble que demain motion design fluide oui c'est bon c'est avec demain vous avez du motion design à 16h avec Franck mais il me semble qu'il y a une session à 14h avec Kyle avec Kyle Webster donc demain vous êtes bien occupé et puis comme d'habitude tout le reste de la semaine il y a les sessions express aussi créer son personal branding donc ça c'est les sessions qui vont revenir plus régulièrement et puis voilà moi je vous retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures avec du photomontage trop cool ça va être stylé et puis voilà bah merci à tous sur le chat je vous envoie des petits bisous si vous en voulez bien et puis bah bonne fin de journée au revoir tout le monde et puis bonne fin de journée Sina merci au revoir au revoir ... 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